Tout a commencé par un message de Cécile Coulon qui co-dirige la collection avec Alexandre Bor qui m'a demandé si j'écrivais de la poésie et la réponse était oui depuis très longtemps donc du coup elle m'a proposé de lui envoyer des textes et c'est ce que j'ai fait elle les a soumis à Alexandre je crois et ensemble ils ont choisi ce recueil qui est composé de deux parties et qui avait la particularité d'être en diptyque avec des photographies donc je crois que c'est ça qui les a aussi intéressés dans ce projet et voilà ensuite on s'est rencontrés et ça c'était parti la photographie c'est vraiment ma deuxième passion après l'écriture donc j'ai toujours voulu lier les deux j'ai plusieurs projets en tête où je fais ça et là c'était comme un exercice de style c'était une mise en route de l'écriture du roman dans un premier temps et puis dans le deuxième été, l'été 2019 c'était plutôt quelque chose pour me garder un peu vivante parce que j'étais vraiment tellement épuisée que j'avais besoin de ça pour moi tout est lié la poésie c'est ça que j'aime dans la poésie c'est qu'elle parvient à mon sens à lier à la fois les sonorités et l'image que procure justement les sonorités donc pour moi c'était assez logique d'associer la poésie avec la photographie avec la musique aussi puisque pour moi c'est la même chose tout ça donc c'est venu assez naturellement j'ai du mal à écrire dans la vie quotidienne c'est quelque chose que je suis presque incapable de faire je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains qui disent qu'ils écrivent tous les jours et ça ça m'impressionne beaucoup parce que moi je suis incapable de faire ça pour écrire il faut que j'aille quelque part ou que je sois chez moi mais en tout cas que ce soit un temps long et fermé et de solitude intense donc la maison pour moi ça représente ce lieu de possibilité d'écriture ce qui lit les deux parties c'est vraiment le projet de diptyque à chaque fois du poème avec la photo c'est vraiment ça qui lit les deux parties la première partie plutôt sur la maison où ce sont les jours absents où c'est vraiment moi qui ai décidé de me soustraire au monde pour écrire chose qui n'est pas si facile en fait de s'absenter trois semaines en l'occurrence quand on a une vie par ailleurs de famille ou même de travail etc donc c'était vraiment un acte très symbolique pour moi de partir de chez moi d'aller ailleurs et d'y rester trois semaines seule donc voilà ça c'était le côté maison et après en fait tanière deux ans plus tard c'était vraiment comme une tanière d'animal c'était un refuge où aller me reposer de ce qui m'était arrivé en fait et donc voilà mais ce qui lit les deux c'est vraiment cette idée du regard porté sur la maison donc dans la première partie c'est un regard porté sur la maison avec la musique parce qu'il y a cette histoire de vinyles qui sont photographiées dans toutes les pièces et dans la deuxième partie c'est un regard porté sur la maison mais plutôt dans ses fêlures ses fissures c'est une vieille maison qui a vécu donc voilà on la regarde mais sous un angle différent je considère Maison Tanière comme vraiment un recueil de poèmes pour moi c'est pas du tout comme le roman c'est même assez éloigné du roman c'est vraiment des textes avec une recherche sur le son sur la sonorité sur le rythme aussi chose que j'ai fait par ailleurs dans mon roman ça raconte Sarah mais là avec vraiment des contraintes que je me mets à moi-même mais vraiment formelles oui de recherche de sonorité et je me mets à moi-même Sous-titrage ST' 501